Bien, bonjour à tous. Je suis la directrice de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, Cécile Jodlowski-Pera. Au nom de l'équipe de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture qui a organisé cette rencontre, je souhaitais d'abord remercier tous les partenaires de cette opération. Nous avons commencé hier ce cycle de rencontres consacrées aux littératures régionales qui sont tout à fait importantes pour nous. Donc, toute l'année, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture est aux côtés des professionnels du livre et promeut tout ce qui peut concourir au développement du livre et de la lecture. Et parmi ces thématiques, parmi les actions que nous menons, la promotion des littératures occitanes, catalanes, régionales est un point d'orgue tout à fait important. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une seconde rencontre consacrée à deux grandes figures. Et donc, je voulais remercier en premier lieu la Comédie du Livre et l'association Cœur de Livre qui nous accueillent aujourd'hui. Remercier le principal partenaire de ces rencontres et de cette totale festume, la manifestation dans laquelle ces rencontres s'inscrivent, c'est-à-dire la région Languedoc-Roussillon qui mène un grand nombre d'actions pendant l'année pour que ces littératures soient vivantes. Et donc, dans le cadre de Total Festume, donne un grand coup de projecteur à l'Occitan et au Catalan. Nous avions voulu, en ces premiers et deux juins, que ce soit déjà la fête à la Comédie du Livre. Et nous allons vous inviter à nous rejoindre plusieurs fois au cours de ce mois de juin, puisqu'au-delà de la rencontre qui va avoir lieu à l'instant, et dont je remercie les participants d'avoir accepté de pouvoir intervenir sur ces deux grands auteurs dont nous allons parler aujourd'hui, au-delà de ces rencontres, nous vous proposerons à Channac, à Clermont-Léraud et à Villefranche-de-Conflans de poursuivre cette réflexion. Je crois que c'est extrêmement important que ces littératures soient vécues de manière contemporaine, qu'elles donnent lieu à des échanges, qu'elles soient entendues. Et en tout cas, c'est la manière dont nous les abordons à Languedoc-Roussillon, Livre et Lecture. Je voulais également remercier Radio Languedoc, qui est notre partenaire média pour cette opération, et qui va retransmettre l'ensemble de ces rencontres. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter celle d'hier, vous pouvez la retrouver en podcast, sur le site internet de la radio, et sur celui de Languedoc-Roussillon, Livre et Lecture. Voilà. Donc, bonne rencontre. Et je laisse donc Claire Toreil et Marie-Jeanne Léba, ainsi que Yacine Carrera et Marie Gros, débattre de ces deux grandes figures, Robert Laffont et Jordi Perserda. Merci à vous. Merci de votre accueil. Donc, je suis ravie d'accueillir ici Yacine Carrera, un collègue universitaire de Perpignan, qui a dirigé ce numéro du Travailleur catalan sur Jordi Perserda. Marie Grau, qui a été une des principales collaboratrices de ces actes de colloque consacrés à Jordi Perserda. Claire Toreil, qui a dirigé au CRDP, à côté, plusieurs publications sur Robert Laffont, dont ce recueil de textes sur la poésie sensuelle, l'œuvre sensuelle de Robert Laffont, ainsi qu'un numéro, bilan, sur la vie, l'œuvre de Robert Laffont. Donc, Laffont-Serda, deux immenses personnages du XXe siècle, un catalan, un occitan, dont les chemins se sont croisés, rencontrés, puis séparés, mais que nous avons autour de la table eu l'occasion de voir ensemble, en 2000, lors d'un colloque organisé à Castry, un colloque sur les poésies en langue minoritaire. Et là, nous avons vu Robert Laffont et Jordi Perserda, qui se retrouvaient après 30 ans où ils ne s'étaient pas rencontrés, et nous avons assisté à cette émotion de rencontre, de personnalité, engagés, toutes les deux, avec des moments de divergence, mais qui, je crois, par-delà les idées différentes, avaient gardé, tout au long de leur vie, un immense respect mutuel l'un pour l'autre. Donc, on va procéder en plusieurs temps. D'abord, vous allez avoir une présentation rapide de chacun des deux écrivains, Laffont, Cairole, Jordi Perserda, son vrai nom était Antoine Cairole, puis une chronologie de leurs rencontres, et ensuite, on va insister principalement sur le dialogue poétique. Avant de leur laisser la parole aux intervenants, je signale que Laffont, comme Serda, était des polygraphes, auteurs de théâtre, de prose, de romans, de contes, de poésie, mais que, dans le temps qui nous est imparti, nous allons centrer notre réflexion sur l'oeuvre poétique de l'un et de l'autre, et nous essaierons de vous lire, en catalan, en occitan, en français, quelques textes emblématiques des différents moments de leur écriture. Donc, je laisse la parole à Claire, qui va présenter Robert Laffont, et à Sainte présentera Antoine Cairole. Marie, ensuite, présentera leur rencontre, avant de parler de l'oeuvre poétique. Voilà, alors, présenter Robert Laffont, ce n'est jamais, jamais facile, ni par écrit, ni par oral, dans quelques circonstances que ce soit, on ne sait pas par où commencer, on a toujours le sentiment qu'on ne sera pas compris. En raison de l'ampleur de l'oeuvre, en raison de la diversité des genres abordés, en raison, surtout, du thème central qui fait l'unité de cette oeuvre, qui a l'air d'être, enfin, qui est très, qui est multiple, ce thème central, c'est la langue occitane. Robert Laffont, sur la longue durée, c'est un infatigable bâtisseur qui a mené de front, pendant plus d'un demi-siècle, plusieurs chantiers, qui sont des chantiers énormes, chaque chantier se compte par, entre 20 et 30 ouvrages. Alors, les chantiers, on les connaît, plus ou moins, Robert Laffont est un écrivain occitan, poète et romancier, Marie-Jeanne vient de le dire, il est linguiste, il est historien de la littérature, il est universitaire, professeur, et puis universitaire. A partir des années 60, il est auteur d'essais historiques et politiques, historien des idées, mais il ne lâche rien de la littérature, après avoir travaillé dans les années 50 sur l'âge baroque, puis sur les troubadours, il va, au moment de sa retraite, faire une plongée très novatrice dans l'épopée médiévale, il ne lâche ni l'enseignement, ni l'écriture, il explore toutes les voies d'écriture moderne, ni l'engagement dans la société, dans la vie politique. Et alors, à partir des années 70, s'ajoute une dimension de réflexion sur sa propre oeuvre et de présentation, bilan, par exemple, le bilan de l'occitanisme, la revendication occitane, 74, des ouvrages de vulgarisation, clé pour l'Occitanie, 70, lettre ouverte aux français d'un Occitan, en 73. Il prend, tout en cheminant, le temps de faire le point sur ce cheminement. D'ailleurs, c'est ça qui caractérise Robert Laffont. Quand il écrit, il explique qu'il écrit, on va lire un poème, il écrit un poème, il dit, je suis en train d'écrire un poème. Voilà. Il a toujours cette dimension de réflexivité, de dimension critique et dialectique sur l'oeuvre en cours qui se contredit, il avance en se contredisant, comme Sartre, il dit, c'est normal, c'est l'histoire, c'est la vie, c'est l'oeuvre qui avance, les points de vue changent, il y a des doutes, il y a des critiques. Et puis, dans les années 80, il multiplie les ouvrages de, pas d'autobiographie, c'est pas d'autobiographie, mais de retour sur soi, sur son cheminement, sur sa personne, sur ce qu'il a voulu faire. Ce sont des ouvrages comme Pessy, Demier, Seigle, en 99, en Occitan, alors ça, c'est en Occitan, en Occitan et en Catalan, il écrit un bilan, Tentres, 91, en français, un ouvrage, je ne sais pas si on peut se le procurer, où, vraiment, il montre bien sa destinée, sa destinée d'écrivain et de penseurs et de linguistes, le coqueloc, en 97. On le voit bien de plus en plus avec le recul et quand on était auprès de lui, on le voyait aussi. Lafonce, on se dit mais ce n'est pas possible, il ne peut pas faire tout ça à la fois et aussi bien et de façon aussi nouvelle. Ce n'est pas un homme de notre siècle, c'est un homme de la Renaissance ou c'est un encyclopédiste du 18e siècle et il est, depuis sa prime jeunesse, guidé par l'idée d'une langue, d'une langue à laquelle sont liées une culture, un espace, une histoire, un peuple, un passé, un futur, un avenir à construire et toute son ambition, tout son désir de recherche et de relève de l'utopie en faveur de cette langue. Il revient à plusieurs reprises d'ailleurs dans les derniers ouvrages sur la source de cette vocation. C'est toujours très important de savoir à quel moment un auteur est devenu. Max Roquette a décidé, quand il avait, il était au lycée, il dit, j'avais 14 ans, j'ai décidé que j'écrirais en langue d'oc et j'ai écrit toute ma vie en langue d'oc. A quel moment Lafon a décidé que c'était la langue occitane, que c'était ça, ce choix-là qu'il devait faire ? Il a 15 ans, il lit Mireille, voilà, il découvre Mireille, il découvre Mistral, il entre dans la littérature et à ce moment-là, il découvre que cette langue est aussi la langue d'un peuple, c'est celle de ses grands-parents qu'il demande de lui parler occitan tout le temps. Et tout de suite après, il est encore très très jeune, il cherche dans le Félibri, j'ai pu dans l'occitanisme, des gens qui partagent cette ambition et il construit et il avance et il avance. Lafon raconte souvent aussi qu'à la libération, il s'est trouvé chef de cabinet du préfet Dugard et que là, il a décidé que non, qu'il ne choisirait pas la carrière préfectorale, il n'a aucune ambition de carrière personnelle, il choisit d'être enseignant parce qu'il a besoin d'avoir autour de lui des gens avec qui il va faire un bout de chemin, des étudiants, des élèves et alors Robert Lafonce a été un enseignant extraordinaire, je le disais tout à l'heure, quelques années avant sa mort, on parlait de ses années de lycée, il a été longtemps professeur au lycée de Nîmes à Dodé, il se souvenait des groupes d'élèves, ce qu'il faisait alors qu'il faisait du théâtre occitan, il allait en Catalogne avec ses élèves, il faisait énormément de choses, il se souvenait d'eux, il se souvenait de leur nom, il se souvenait et bien entendu les élèves et les étudiants se souviennent de lui parce que quand on a croisé Robert Lafonce, ça marque pour la vie, voilà. Alors bon, après la présentation de Lafonce, la présentation de Jordi Peresserda par Yacinthe. Oui, tous ses prénoms féminins, donc, mais Yacinthe en effet, c'est moi, je le dis parce que ça surprend souvent et tu ne l'as semble pas fait exprès mais vraiment la transition est parfaite parce que quand tu dis quand on a trouvé le croisé Lafonce on s'en souvient, je confirme, hier, avant-hier plutôt, j'étais avec Bernard Rieux qui était journaliste à l'Indépendant, aujourd'hui retraité et à qui je disais que je venais là et il a eu cette forme et ça a été mon maître, ça a été mon maître, voilà. Donc voilà, moi qui ne connais pas Lafonce à part les petites choses que j'ai pu en lire, en tout cas, je peux confirmer qu'au moins jusqu'à Perpignan cette réputation est avérée. Alors, Servard, quelques mots de Servard d'une façon peut-être un peu impressionniste parce qu'évidemment, mais c'est vrai pour Lafonce et c'est vrai toujours dans ces situations, il faudrait beaucoup de temps pour parler d'un homme d'une telle envergure et aussi d'une telle complexité parce que c'est vraiment un mot qui me paraît adapté au personnage. Alors, je vais essayer de dire quelque chose de ça, de cette envergure et de cette complexité. Je crois qu'on peut dire d'abord qu'on peut être un grand écrivain et quelqu'un de pas forcément sympathique ou intéressant. Il se trouve que, première chose, Servard, pour ceux qui l'ont approché, on parlait de l'impact de la rencontre dans Lafonce, Servard, sans être un enseignant, enfin, sans avoir cette mission en quelque sorte de diffuser, avec quand même un contact exceptionnel. Là, Marie Gros se répartit les tâches mais ce serait plus judicieux parce que Marie a suivi pas à pas la vie et l'œuvre de Servard. Moi, je le connaissais moins mais suffisamment en tout cas pour dire à quel point une rencontre avec lui était un enchantement. C'est-à-dire, c'était vraiment quelqu'un à la fois intelligent, chaleureux, plein d'humour, plein d'humour. J'ai eu des déboires à propos de colloques, de gens qui... qu'est-ce qu'on a pu se marrer avec quelqu'un comme Servard. Et donc, une œuvre, une œuvre que je considère comme exceptionnelle mais aussi un personnage. Alors, peut-être en deux minutes, une petite biographie, la vie, comment ça s'est construit. Il est né en 1920 à Sayagouz où il est berger, boucher, enfin, il mène la vie des servants. Franchement, ça ne dispose pas à devenir un écrivain de première division. Mais lui, oui. C'est-à-dire qu'un jour, on ne sait pas quand exactement, peut-être toi, il dit qu'il va écrire. Et il commence à le faire. Il commence à le faire en français, d'ailleurs. pas trop mal, semble-t-il, suffisamment pour que les contacts qu'il a avec les gens qui comptent à ce moment-là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Segers, soient des contacts fructueux et positifs. Et puis, choix extrêmement important, il a ce sentiment qu'il faut qu'il écrive en français. Alors, il se met en catalan. Et il choisit la langue catalane. Très rapidement. Et il n'écrira que dans cette langue jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à l'an dernier, une longue vie avec une oeuvre dense, complexe, polymorphe, ça a été dit. Et au sein du catalan, si écrire, c'est faire des choix. Le premier, c'est celui de la langue, mais ensuite, il y a le choix des mots. Et ce qui fait, on ne peut pas dire ça bien sûr en une minute, mais ce qui fait, me semble-t-il, vraiment l'importance de Serda, c'est précisément ça, ce choix des mots. Ça veut dire que cet autodidacte, parce qu'il est autodidacte, va réussir l'alchimie d'une langue extrêmement littéraire, même si au début, d'autres, peut-être plus formés en langue catalane, vont l'aider en termes de correction, mais très vite, il va injecter dans cette langue des mots, cette langue sera vraiment la sienne, c'est-à-dire des mots de la Cerdagne, des mots du roussillonné, sans que ce soit pour autant un écrivain roussillonné, et c'est une dimension du personnage qu'il a une reconnaissance au sein de la littérature catalane, la littérature catalane, c'est quand même 7000 bouquins par an, je veux dire, c'est considérable, donc c'est quand même une production en Barcelone, vous savez tous ce que ça pèse. Eh bien, il va avoir à Barcelone la reconnaissance avec tous les prix, la Créau de Saint-Jordi par exemple, ou Cerro d'or qui sont des distinctions, les plus hautes distinctions. Donc, il va réagir